Pourquoi est-ce que j'utilise uniquement Shopify pour faire du dropshipping ? Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benjamin, c'est parti on y va ! Personnellement, je ne me considère pas comme un geek et je déteste passer du temps devant mon ordinateur. Je préfère faire du jet ski avec mon fils ou manger avec des amis, tout simplement. Quand j'ai commencé sur internet, je me suis toujours défini comme un entrepreneur, un homme d'affaires, un businessman qui utilise l'outil internet. A aucun moment, je me suis dit que la technologie me plaisait plus que ça, que j'avais envie de faire du code et de passer des nuits entières devant des caractères à créer des sites internet. Même si quand j'ai commencé au début, j'avais Dreamweather et j'étais obligé d'apprendre à coder. C'est la première fois que j'ai débuté sur internet, c'est comme ça que je m'y suis pris. C'était le langage HTML, javascript, etc. Et ensuite, ça m'a tellement gavé, je me suis dit, ok, ça c'est un truc qu'il va falloir que je fasse déléguer. Et petite anecdote, mon premier site internet, je l'ai acheté 5000 euros. C'est un site e-commerce avec de la vente en ligne, je l'avais payé 5000 euros à l'époque. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez à quel point vous avez de la chance aujourd'hui, puisque, on va en parler tout au long de cette vidéo, vous avez des logiciels comme Shopify qui vous permettent de faire ça pour une poignée de pain, une poignée de figues, et de ne pas du tout mettre le nez dans la technique, on va en parler. Maintenant, je tiens à préciser que je n'en ai rien à faire de Shopify, d'accord ? Je n'ai pas d'action dans Shopify. S'il y avait quelque chose de plus simple à utiliser, de plus adapté au e-commerce, j'utiliserais autre chose et je foutrais Shopify à la poubelle. Or, ça n'est pas le cas. Je suis donc un entrepreneur qui utilise les outils internet pour monter des business. Il est hors de question pour moi de passer des heures à corriger des bugs et à apprendre la technique, d'accord ? J'ai d'autres skills à apprendre, j'ai d'autres compétences à développer qui sont des compétences d'entrepreneuriat, d'accord ? Je préfère me focus sur les mécanismes de l'argent, sur comment devenir un meilleur entrepreneur, sur mon mindset, sur ma santé, plutôt que de résoudre des putains de bugs toute la journée, comme vous allez pouvoir le trouver dans d'autres plateformes de e-commerce, un petit peu plus poussées. Certes, aujourd'hui, tout le monde est en train de se simplifier, bien entendu, mais du coup, avec l'avance qu'a pris Shopify concernant le e-commerce, c'est très compliqué de rattraper les fonctionnalités qu'ils ont mises en place, de rattraper leurs services clients, de rattraper tout ce qu'il y a sur Shopify App, etc. Donc, les applications Shopify, on en parlera. Donc, personnellement, je suis entrepreneur. Si c'est pour passer ma journée à résoudre des bugs, à me faire chier avec des logiciels, franchement, moi, je passe mon tour. C'est un truc que je déteste. Parfois, j'ai été obligé de le faire sur Shopify, sur ClickFunnels, sur tous les logiciels que j'ai utilisés, mais sinon, moi, je veux que ce soit aussi simple à utiliser que YouTube, Instagram, Facebook, même s'il faut un peu de technique, et je suis bon là-dedans. Non, sincèrement, je me débrouille toujours, je commence à avoir beaucoup de compétences, c'est-à-dire que je peux te faire un site de la main gauche, les yeux fermés, il n'y a pas de souci, mais je ne veux pas aller plus loin dans le code, ok ? J'avais essayé d'apprendre Python, etc., par rapport à l'automatisation, machin, mais ça m'a gonflé. Ce n'est pas que je n'y arrive pas, c'est que je n'ai pas le temps, d'accord ? J'ai d'autres priorités, en même temps, j'ai Internet, en même temps, j'investis dans l'immobilier, je fais des chantiers, etc., donc moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de geeker, tout simplement. Quand on débute, on comprend le système et la stratégie, mais pour certains, le côté création de boutique, lancement de pub, création de contenu, peut faire peur, d'accord ? Donc, vous avez compris, on vous dit, créez une boutique, faites de la publicité, mais il y en a certains qui vont être effrayés à cause de ça, et c'est ça, le problème, ils vont faire demi-tour à cause de la technique, alors que finalement, notamment grâce à des logiciels comme Shopify, vous allez voir que, finalement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous allez juste pouvoir vous concentrer sur votre créativité, sur votre capacité à faire du marketing, sur votre capacité à créer du contenu, sur votre capacité à créer du lien avec une audience, sur votre capacité à agripper l'attention, des choses de businessman, des choses de marketer. Le marketing, c'est passionnant, même si je me fous de la gueule de certains marketeurs de temps à autre, parce qu'à cause d'eux, on a été stéréotypés, et ce sont des parodies de marketeurs, mais en tout cas, c'est intéressant. Et donc ça, tout ce qui est création, machin, ça peut vous faire peur. Le fait de lancer des publicités en ligne, mais c'est vraiment dommage, parce que c'est ultra simplifié à l'heure d'aujourd'hui, grâce à des applications comme ça. Donc si on parle de l'aspect création de boutique, vous allez voir que je vous invite à essayer de lancer un compte Shopify, d'ouvrir une boutique Shopify pour voir un peu ce que ça donne, juste pour vous amuser. Vous allez bien voir que c'est ultra simple, et vous allez être étonné de ce que vous allez pouvoir produire, à quel point vous allez pouvoir créer un site professionnel. Alors, face à ça, face à cette difficulté, certains vont, vous allez soit vous dire, je fonce et je deviens un codeur, et là vous venez de signer votre arrêt de mort, à part si vous voulez devenir mi-freelance, mi-esclave, quand je dis ça, c'est que si vous voulez vous aventurer dans le code et devenir freelance, pour moi, il y a très peu de freelance qui prennent beaucoup de cash. D'accord ? Quand je dis beaucoup de cash, si les mecs arrivent à prendre 5000 par mois, pour eux, c'est une satisfaction en soi. Moi, pour moi, enfin, 5000 euros par mois, je ne paye même pas mes frais fixes, donc je ne peux pas me permettre. Tout simplement, moi, je vous parle de créer un business qui vous rapporte beaucoup plus d'argent. Maintenant, si vous êtes freelance comme ça, mais c'est pour gagner 5000 euros par mois, et travailler 20 heures par jour, même si vous êtes à Bali, etc., je suis désolé, moi, ça ne me fait pas rêver cette vie-là. Je préfère être plus relax et rester en France que de faire le tour du monde et être comme ça sur mon ordinateur, comme un fou, avec des clients qui me cassent les bonbons parce que machin-cheuses. Donc, si vous voulez apprendre à coder, allez-y pour créer votre boutique, mais j'espère que vous avez six mois, un an devant vous à passer votre vie devant un ordinateur avec le code pour les nuls, etc., etc., etc. Même si aujourd'hui, ça a été simplifié, je le sais, mais le but du jeu, c'est de devenir un homme d'affaires, d'avoir son business en ligne. Le but du jeu, ça n'est pas du tout de devenir codeur. En tout cas, vous êtes sur la mauvaise chaîne, si c'est ce que vous voulez faire. Autre chose, soit vous allez vouloir devenir codeur, soit vous recherchez des prestataires qui vont vous faire tourner en bourrique et vous laisser en slip. Alors, j'en vois qui se disent, bon, c'est trop compliqué pour moi, soit j'apprends, je me mets à fond, soit je prends des prestataires. Donc là, vous allez prendre des freelances et vous allez vous faire prendre pour des cons parce qu'on va vous prendre 500 euros pour changer la couleur d'un bouton, on va vous prendre, vous allez recevoir des devis à 10 000 euros pour une boutique e-commerce avec 20 produits qui se battent en duel que vous auriez pu faire si vous aviez envie de comprendre que c'était facile et si vous aviez envie de vous former un minimum, vous auriez pu faire ça en une semaine. Tu vois, par exemple, quand on me dit, nous, on vend des formations pour accompagner les gens à créer leur boutique e-commerce, à faire de la publicité, trouver des produits, des clients, faire du sourcing, on vend des formations à un prix qui est dérisoire par rapport au fait de payer un freelance, tu ne vas même pas savoir ce qui s'est passé et dès que tu vas vouloir faire une petite modif, le mec va te prendre 200 euros. Voilà, tout simplement. Maintenant, tu vas avoir des mecs qui vont te facturer des sites à 1 000 euros, d'accord, à 1 000 balles, mais voilà la gueule du site. Après, c'est à toi de voir. Alors que tu peux le faire largement par tes propres moyens, c'est vraiment accessible à tous. Il faut vraiment être un bras cassé. À la limite, si tu arrives à créer un compte Instagram, publier une photo, regarder une vidéo YouTube, c'est que pour moi, tu es largement, largement, très largement capable de créer ton site e-commerce sur Shopify. Et autre chose, les prestataires, comme je vous l'ai dit, vont vous faire perdre beaucoup d'argent, c'est-à-dire que votre seuil de rentabilité pour commencer va être très compliqué. Vous le savez, quand une entreprise se lance, il faut qu'elle atteigne rapidement une rentabilité pour ne pas être mort dans l'œuf et pour ne pas être mort-né, tout simplement. Comprenez bien une chose, ce qui fait le succès d'un entrepreneur en ligne, et certainement pas ses capacités techniques. Ce n'est pas du tout à quel point tu maîtrises la création de sites internet. Ce n'est pas du tout à quel point tu maîtrises le code. Ce n'est pas du tout à quel point tu es un bon graphiste. Ce n'est pas du tout à quel point tu maîtrises Photoshop, etc. Ce n'est pas du tout ça qui va faire ton succès en ligne. Sinon, tous les ingénieurs seraient millionnaires. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Excusez-moi, mais il y a beaucoup de mecs qui sont ingénieurs. Tu as beaucoup d'ingénieurs qui gagnent quoi ? 3 000 balles par mois ? 4 000 balles par mois ? 5 000 balles par mois ? Après, tu as les vedettes, tu as les stars. Tu as les stars qui prennent des millions et des millions. Mais je te parle des développeurs d'un ingénieur classique. Le mec ne prend pas d'argent. Pourtant, il a des capacités, il fait des trucs sur l'ordi, machin. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont devenus ingénieurs, etc., que ça dépend des domaines. Voilà. Ingénieur béton, à la limite, il va bien gagner sa vie au bout de quelques temps parce que c'est toujours nécessaire. Mais voilà, tout ça, je veux dire, à ce moment-là, si la technique était importante, si être une super tronche, ça rapportait beaucoup d'argent, tous les ingénieurs seraient millionnaires. Or, ce n'est pas le cas du tout. Moi, l'image que j'ai des ingénieurs, c'est des mecs qui vivent simplement et ça, c'est très bien. Mais, voilà, c'est les mecs en Dacia ou qui sont en vélo, en claquette toute la journée ou pieds nus, tu vois, dans le bureau, tout simplement. J'exagère, je chambre un petit peu. Mais, en tout cas, je ne vois pas des multimillionnaires dans ce cas-là. Par contre, il y a juste, c'est une parenthèse, je connais beaucoup d'amis à moi qui sont de très gros entrepreneurs qui ont bien réussi leur vie et qui étaient ingénieurs. Donc, ils avaient une base, ils ont un cerveau d'ingénieurs très cartésien, des mecs qui calculent tout à une vitesse hors norme, voilà, des têtes et ça, ça sert, qui ont énormément de bon sens, qui ont lancé des business et qui, du coup, là, par contre, un ingénieur qui lance un business qui accepte d'être entrepreneur, mais souvent, la plupart, ils n'aiment pas ce risque-là d'avoir son propre business, mais les mecs qui lancent, ils sont tellement organisés, tellement intelligents, finalement, c'est des tronches qu'ils y arrivent, ils y arrivent super bien. D'ailleurs, vous avez Bernard Arnault qui est un des hommes les plus riches du monde qui était polytechnicien, voilà, donc ça ne veut rien dire, mais il faut accepter de devenir entrepreneur. Nous, ce que nous voulons faire, c'est nous concentrer sur les choses importantes, à savoir l'exécution d'idées, la vente en ligne, la création de liens avec ses clients, etc., etc. Donc comprenez bien, il y a deux blocs dans cette vidéo. Il y a soit les mecs qui se focusent sur la technique et qui vont rester fauchés ou qui vont faire des petites missions de freelance à la con, ou vous allez avoir les personnes qui sont des entrepreneurs, d'accord, des businessmen, des businessmen, des entrepreneurs qui utilisent l'outil Internet. Tout simplement, c'est-à-dire que normalement, si les choses se passent dans le bon ordre, que vous réussissez à vivre de votre boutique en dropshipping sur Shopify, si je vous donne un business physique, vous allez le faire marcher également, puisque vous allez développer des compétences entrepreneuriales, d'accord, vous n'allez pas être un simple prestataire, une simple personne qui fait de la technique, qui est très bon technicien, mais qui ne comprend rien au business, tout simplement, c'est pas ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est pas pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Et comme beaucoup tombent dans le panneau, ils se disent qu'il va falloir qu'ils passent des nuits et des nuits sur leur boutique, vous allez voir que si vous rejoignez notre programme Fast Money Dropshipping, notre programme d'accompagnement, vous allez voir que j'explique comment créer une boutique rentable et je vous montre la philosophie, on va sur les écrans, on regarde tout, on crée la boutique de A à Z, tous ensemble. Mais je vous montre ce qui est important et je vous dis là, perdez pas de temps, ne perdez pas de temps sur ce genre de choses. Donc il y a des choses qui sont utiles pour un entrepreneur et vous allez pouvoir faire votre site internet vous-même. Donc vous allez déjà gagner un gros billet. Nous avons donc besoin, quelle est la solution ? Nous avons besoin d'un logiciel qui nous permet de zapper toute la partie technique et qui laisse place à notre créativité. Il faut que la création de votre boutique soit un jeu d'enfant. Et bien c'est le cas avec Shopify. Essayez, je ne vous dis pas ça pour pousser Shopify, je vous le garantis, je vous mettrai un lien si vous voulez profiter de trois mois offerts à un euro par mois ou je ne sais plus, bref, regardez, il y a une offre avec le lien ci-dessous qui est dans la description, ci-dessous. Voilà, je vais prendre, je ne sais pas, si vous inscrivez, je vais prendre 2 euros, 5 dollars, je ne sais pas. Vraiment, je le fais symboliquement parce que je ne vais pas cracher sur de l'argent alors que c'est moi qui vous ai parlé de Shopify. Mais si demain, c'est de la merde Shopify, il faut expliquer ce qui est le plus utile pour vous. D'accord ? Tout simplement. Donc il faut que ce soit un jeu d'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que ça vous prenne le chou, il ne faut pas que ça vous prenne la tête. Vous devez absolument, vous, vous concentrez sur les choses importantes parce que vous allez perdre du temps sinon sur la création mais vous allez être nul en marketing, nul en communication, nul en publicité alors que c'est bel et bien ce qui nous intéresse. C'est exactement pour ça que j'ai toujours utilisé Shopify pour la création de mes boutiques en dropshipping. C'est simple, rapide et puissant. Voilà, tout simplement, je n'irai nulle part ailleurs. Maintenant, mon cerveau, mon cerveau ne fait qu'un avec Shopify. J'ai passé tellement d'heures dessus depuis des années qu'en fait, c'est tellement intuitif pour moi que je ne vais pas aller m'aventurer à aller sur quelque chose d'autre. Je vous donne un exemple, j'ai ma femme qui a des trucs sur WordPress donc des fois, je dois lui faire des modifs, ça me lourde. Dès qu'il y a des mises à jour sur des plugins, etc., je ne dis pas que ce n'est pas puissant, que ce n'est pas bien mais à l'utilisation, franchement, c'est chiant. Donc à la fin, ce que je lui ai dit, je lui ai dit de prendre une nana qui s'occupe de son WordPress sauf que le truc, c'est que dès qu'elle doit changer quelque chose, elle doit changer un titre, l'autre fois, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait sa mailbox qui n'apparaissait plus, bref, tu ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a une mise à jour de plugins, etc. Elle appelle la nana, elle lui donne 100 balles à chaque motif, elle lui donne 100 lois, c'est lourd, ce n'est pas une question d'argent parce qu'elle a les moyens mais je veux dire, c'est chiant quoi. Si à chaque fois, tu es obligé d'aller payer ton prestataire, déjà tu es obligé de l'appeler, de faire un aller-retour avec lui par mail, etc. Sur Shopify, tout ce que vous voulez faire, si vous êtes vraiment une dinde en technique, vous allez pouvoir réussir à tout faire. Si vous savez animer un Facebook et organiser un Facebook, mettre des photos, etc., vous allez savoir animer un Shopify et créer un Shopify tout simplement. Donc moi, je ne risque pas de changer pour l'instant à moins que vraiment, il y a un très gros problème et que du coup, ça devienne de la merde mais ça n'a pas l'air. Tu vois, ils sont en bourse, ils sont cotés en bourse, à tous les plus grosses entreprises de la planète qui utilisent Shopify. Donc en fait, ils développent des fonctionnalités de plus en plus géniales tout simplement. C'est surtout taillé pour le e-commerce, tout est pensé pour vous faciliter la vie et surtout, personne, et surtout une personne qui n'a jamais fabriqué un site internet peut le faire. Dites-vous bien un truc, c'est que si vous voulez vous lancer en e-commerce, Shopify, ça a été spécialisé. Vous voyez, moi je préfère toujours prendre un spécialiste qu'un mec qui fait tout, qui touche à tout. Que ce soit dans la construction, si vous avez une rénovation, moi tout ce qui est mec qui font plomberie, maçonnerie, carrelage, etc., moi je n'aime pas. Je préfère un gars qui me dit moi je suis plombier depuis 20 ans, je suis spécialisé, climatisation, plomberie, patati patata, c'est ce que j'ai fait sur mes chantiers, un plombier, un électricien, un plaquiste, tu vois, au moins chacun est à sa place et chacun est un expert dans son domaine. Voilà ce qui m'intéresse et voilà ce qui va vous permettre d'obtenir de gros résultats. Alors maintenant, je vais vous donner quelques étapes à suivre. Je vous conseille d'essayer de monter votre première boutique dès maintenant pour voir ce que ça donne. Je vous ai mis un lien dans la description, c'est 3 mois à 1 euro. Si vous ne pouvez pas sortir 3 euros pour tester un truc pendant 3 mois, c'est que vous n'êtes pas vraiment impliqué dans le projet. Si vous n'avez rien à foutre du dropshipping, du e-commerce, je peux très bien comprendre mais maintenant, si vraiment vous êtes chaud et que vous avez envie, vous pouvez le faire tout simplement. Donc allez-y, cliquez sur le lien, vous regardez, vous créez votre petite boutique juste par curiosité. Ça ne vous engage en rien. Je ne vous dis pas d'essayer de trouver votre niche, je ne vous dis pas de comment. Juste faites un petit pas, un tout premier pas. D'accord ? Un petit pas qui peut-être engendrera un autre pas, d'ici quelques mois. Maintenant, sachez que la boutique, c'est la partie la plus facile. Maintenant qu'on a dit tout ça, la création de votre boutique, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ok ? Je sais qu'au début, c'est ce qui vous angoisse le plus pour certains. Vous vous dites, mais comment je vais faire ? Où trouver des produits minces ? Comment je vais faire ? Je pense que le choix de la niche, c'est un choix qui est plus difficile que le fait de créer sa boutique. Ça doit être un choix, en tout cas, le plus difficile que de créer sa boutique, que de trouver des produits etc. Pour moi, l'étape cruciale, c'est ça, c'est de trouver sa niche en dropshipping. Mais en tout cas, c'est que le point de départ. La boutique, ne vous faites pas de soucis, c'est facile à créer. Mais ce n'est pas parce que non plus vous avez fait une boutique extraordinaire, une boutique magnifique, que vous allez réussir. Ce n'est pas pour ça que vous allez trouver votre rentabilité. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées, nous avons créé Fast Money Dropshipping qui vous montre dans un des modules comment trouver votre niche. Ensuite, comment sélectionner vos produits, où les trouver et comment les intégrer dans votre boutique. Donc ensuite, un autre module sur comment créer votre boutique rentable, une boutique qui a de l'impact. On vous donne les choses importantes. On filme tous les écrans. D'accord ? Je vous laisse aller voir de toute manière, vous avez une très longue vidéo de présentation qui vous explique quel a été mon parcours dans le dropshipping, pourquoi j'en suis venu à utiliser ces stratégies et quelles sont les stratégies que j'utilise. Vous allez avoir un module sur la publicité, sur la création de branding, un module entier, créer votre logo, créer votre ligne éditoriale, tout ce qui concerne la création d'une marque, d'une vraie marque impactante, plus les derniers modules qui vous permettront de commercialiser tout ça, de vendre vos produits avec différentes stratégies commerciales, tout simplement. Allez voir, vous avez tout un tas d'autres choses. La page d'informations, je vous mets ça dans la description. C'était Benji. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao, ciao les amis.